Jérôme, merci de nous accueillir chez Théo Gosselin, pneus mécaniques à Laval. Merci Simon, enchanté. On voit les pneus derrière nous, la saison des pneus, est-ce que c'est commencé déjà? Ça commence, ça commence, oui. Même début du mois d'octobre, c'est déjà le cas? Oui, pour l'installation, oui, l'achat aussi. Parce qu'on est obligé ou parce que les gens s'y prennent plus tôt maintenant? Le monde s'y prenne plus tôt. Nous aussi, en même temps, on est d'avance. Les clients sont déjà avisés six mois à l'avance qu'ils vont devoir changer leurs pneus. De cette manière-là, on arrive à prévenir ça. On s'entend, c'est un casse-tête pour bien des gens de choisir ces pneus. S'il y avait un élément qu'on doit regarder ou penser, c'est quoi? Bonne question. Je dirais budget. Ah oui, hein? Est-ce que si on paie plus cher, nos pneus vont être meilleurs? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ça dépend qu'est-ce qu'on cherche au niveau du pneu. Ça dépend qu'est-ce qu'on veut aller chercher. Confort, silence, sécurité, durabilité. Est-ce que ça veut dire qu'un pneu plus cher va être plus durable? Pas nécessairement. En fait, dans beaucoup de cas, ce n'est pas du tout le cas. L'information qui circule, c'est qu'il y a des pneus spécifiques pour les véhicules électriques. Est-ce que c'est vrai? T'en penses quoi? Non. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des pneus qui vont être améliorés pour ça, mais on va plus parler au niveau du range. Est-ce que c'est des pneus qui sont obligatoires, qui sont mandataires, que sinon, on a un produit qui ne va pas être stampé électrique? Est-ce qu'il va être mauvais? Pas du tout. Le trois-quarts des marques, même, ils vont être... le trois-quarts vont même être compatibles. C'est des travaux qui font déjà depuis des années d'essayer de réduire la résistance au roulement, qui fait en sorte qu'on a un mauvais range avec un pneu. Parce que c'est ça l'objectif du pneu? C'est un objectif, totalement. Donc, de réduire la friction pour avoir une meilleure autonomie? Tout en gardant des distances de freinage, une bonne traction, puis un produit qui est sécuritaire. Moi, j'ai souvent entendu, à l'hiver, peut-être chose ton véhicule un peu plus petit que tes pneus d'été. Est-ce que c'est vrai, ça? Un petit peu plus petit, non. Moins large. Ça, c'est une zone grise. Il y a beaucoup qui vont dire que moins large, effectivement, ça donne une meilleure traction. Le pneu a moins tendance à flotter. Belle option, mais sinon, moi, je dirais, rester avec la grandeur d'origine, le manufacturier, il pense déjà à ça. Des pneus, quatre saisons, homologués. Est-ce que c'est bon ou non? On va le recommander à un type de clientèle qui va faire moins de kilométrage, qui parfois, en bas du 10 000 ou du 7 000 km par année, que le changement de pneu est coûteux. D'avoir deux sets, ça prend un peu plus. de la place. Puis l'important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a en dessous de son véhicule. Quelqu'un qui pense qu'il a des pneus de Formule 1 puis qui va traverser l'hiver sans problème comme s'il y avait des pneus d'hiver, c'est pas ça. Si t'as un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, qui magasinent peut-être des pneus en ce moment, ce serait quoi? Ça va être de faire attention à un review. Donc, aux commentaires qu'on voit en ligne, par exemple? En ligne. Il faut faire attention parce que c'est pas nécessairement la bonne application. S'il a choisi lui-même, ça se peut qu'il les aime pas nécessairement. Est-ce que le pneu serait pas fait pour le bon véhicule? Exactement. Nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'aller voir un... Un spécialiste. Un spécialiste, exactement, pour pouvoir se faire recommander pour son utilisation, son kilométrage. C'est pas nécessairement le produit avec 5 étoiles que vous allez aimer. À la fois, ça peut être le produit avec un 4.5 étoiles ou même un 3 étoiles, dépendamment s'il a mal été essayé. Tu parles d'achats en ligne. On voit beaucoup de pneus usagés, de gens qui en vendent sur Marketplace ou d'autres plateformes en ligne. Est-ce qu'on doit se fier à ça? Comme un auto, faites-le inspecter. Les pneus, ils ont des dates. Les pneus ont des dates d'opérations. Le gouvernement, le domaine du pneu recommande qu'après 8 ans, on ne trosse plus vraiment l'intérieur ni l'extérieur d'un pneu. C'est-tu la bonne cote de charge? Il y a certainement des gens qui changent eux-mêmes leurs pneus à la maison, qui ont des roues, comme on voit derrière nous. Est-ce qu'on rentre dans notre argent, même si, par exemple, on fait changer nos pneus au garage, d'avoir des roues supplémentaires? Ah oui, absolument. On calcule qu'à peu près, ça dépend. Si vous allez chercher des roues en acien, ça se rentabilise très rapidement. Si vous le faites en plus chez vous, très facile. Les roues en aluminium, qui sont un petit peu plus chères, on calcule que ça va prendre à peu près 6 ans avant que ça se rentabilise. Quelqu'un qui est en location pour un 2-3 ans, ce n'est peut-être pas le meilleur move, mais c'est sûr qu'il y a plein d'autres bénéfices. Non seulement rentrer dans son argent, le pneu aussi en même temps, en force de se faire démonter, monter, le pneu, lui, il n'aime pas nécessairement ça. Ça fait que 100 % les roues, 100 %. Jérôme, qui a fait le changement de pneu à la maison parce qu'on a des roues, est-ce que c'est important, la saison suivante, de prendre ceux qui étaient à l'avant, des envoyés à l'arrière et des changés de position? Absolument, absolument. À l'installation, oui, c'est une bonne chose de le faire, mais mi-saison, c'est encore mieux. Du fait qu'on n'est pas capable de promettre qu'on va faire le même kilométrage que l'année prochaine. 80 % des clients qui vont venir chez nous, qui ont besoin de pneus, on sort dehors, on regarde avec eux, il y a soit une mauvaise usure au niveau de l'alignement, il y a soit une mauvaise usure au niveau des rotations. Deux pneus qui sont finis, deux pneus qui ne le sont pas. Jérôme, quel âge as-tu? Moi, j'ai 22 ans. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça va faire 10 ans. Je te sens tellement passionné. Est-ce que je me trompe quand je dis ça? Non, je suis très, très passionné. Les matins avant de partir à l'école, vider des vannes, installer des pneus, tous les postes, installateurs, entrepôts, gérants d'entrepôts, aviseurs, gérants, puis directeurs aujourd'hui. Jérôme, félicitations. Merci pour ta passion et pour tes conseils également. Ça fait plaisir, merci.